Coucou, j'espère que vous allez bien. On commence un nouveau mois bientôt, le mois de juillet, avec ces nouvelles énergies, énergie du chiffre 6, le chiffre de l'amour, amour des autres, amour de soi, amour, bienveillance, compassion, responsabilité, famille et passion. Un beau mois en perspective, relativement doux, qui va arriver. Et on continue la série des astros avec les Vierges. On va aller voir pour vous, les Vierges, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de juillet. On commence par le développement personnel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, dans vos énergies, ce mois de juillet, les Vierges ? Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez uniquement ce qui vous parle, le reste, vous passez. C'est un tirage généralisé, pas personnalisé. On y va pour vous, les Vierges, dans votre développement personnel pour ce mois de juillet. La carte de la Révolution. Tiens, vous aussi, comme les lions. Un combat que vous allez mener, les Vierges, pour ce mois de juillet. Ok. On reprend le pouvoir. Un repouvoir personnel. Qu'est-ce que ça peut me dire de plus ? On a la carte de l'enfant. Ok. Donc, il y a un peu une sorte de reprise de pouvoir de soi. Mais, d'un autre côté, il y a ce côté aussi très enfantin aussi. Envie d'écouter son enfant intérieur. Ou, tout simplement, en fait, envie de ne plus vous prendre la tête. Je pense que c'est plutôt ça. Ne plus vous prendre la tête. Ne plus être fatigué par les histoires des autres. Ce côté enfantin, c'est un peu ce côté innocence. Voir tout du bon côté. Ne pas se mêler des affaires des grandes personnes. C'est un peu ça. Et la Révolution, ce combat, c'est reprendre votre place. Ne plus être mêlé au milieu d'histoire. Un peu. C'est un peu comme ça que je le vois. Qu'est-ce qu'on peut me donner plus comme information ? C'est relativement flou, quand même. La carte du feu. La passion. Ouais. Il y a une forte énergie en vous qui va remonter les vierges. Envie de plus vous laisser marcher sur les pieds, j'ai envie de dire. Plus envie d'être mêlée. Oui, c'est un peu ça. Je vais quand même essayer d'avoir d'autres cartes. Si c'est possible. Si on peut avoir un domaine un peu plus précis. C'est surtout la carte de l'enfant qui interpelle, on va dire. Oh. Oh. Non, je change. Pourquoi cette carte de l'enfant dans ce combat, dans cette révolution intérieure ? Cette prise de position. On a la carte de la chauve-souris, de la perte de vol. Comme si on vous était accusé de quelque chose. Peut-être qu'il y avait cette innocence, justement, que vous aviez, ce côté naïf. Et que vous vous êtes fait avoir, peut-être. Mais il y a aussi peut-être ce vol d'énergie. On a trop abusé de votre gentillesse. Et on a la carte de la communication, des échanges. Peut-être qu'effectivement, on vous mettait trop au milieu d'échanges. Et que vous en aviez marre, en fait. Ou peut-être que vous en avez juste marre qu'on vous considère comme un enfant, en fait. Tout simplement. Bon, c'est cherché, il est trop compliqué. Mais, ouais. Dans tous les cas, il y a ce côté innocence, naïveté, que vous ne voulez plus, en fait. C'est surtout ça. Et ce combat, cette montée d'énergie, de montrer que vous êtes capable d'être grand. D'être seul à pouvoir vous débrouiller, à vous sortir de certaines affaires, de certaines situations. Vous verrez comment ça vous parle. On continue avec le professionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les vierges, pour le côté professionnel. Matériel également. Ou financier. On y va pour vous, les vierges, pour ce mois de juillet. Non, j'en ai trop. Allez, on recommence. On a la carte de l'amour qui est tombée au niveau professionnel. Soit vous êtes en couple avec quelqu'un en ligne, ou peut-être que vous avez un coup de cœur au niveau de votre travail pour une personne. Mais on est quand même sur le côté matérialité des choses. Donc on est peut-être sur un foyer, peut-être des responsabilités, ou un amour de votre métier. Vous avez aussi une passion qui va revenir, peut-être que vous étiez fatigué dans votre travail et que vous n'aviez plus envie et que cette envie est en train de remonter ou va remonter. On va aller voir ça. Peut-être que vous avez trouvé l'amour dans le travail, peut-être. On a la carte de l'intelligence qui est tombée à l'envers. OK. C'est comme si, en fait, vous ne pensiez plus avec votre mental, mais que vous avez pensé avec votre cœur. Vous avez peut-être un choix à faire au niveau travail et on vous demande de choisir et que vous n'allez peut-être pas choisir avec votre intelligence, donc avec votre mental. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'en avez pas, évidemment, cette carte-là. Mais c'est un peu ça, c'est un peu particulier quand on... la raison ou le cœur, c'est un peu ça. Eh bien, vous allez plus choisir le cœur que la raison, selon votre situation professionnelle, que vous avez une situation qui vous demande une réflexion, de faire un choix ou de prendre position sur quelque chose, peut-être. Peut-être qu'on vous demande de... qu'on vous donne, qu'on vous demande votre avis. Ça peut coller avec le début du tirage. Et vous allez, si vous hésitez aujourd'hui, vous allez plus réfléchir avec votre cœur qu'avec votre raison, avec votre mental. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette situation professionnelle ou matérielle que vous êtes en train de vivre, les Vierges ? On vous demande de lâcher prise. Il va y avoir un lâcher prise par rapport à une situation professionnelle. de vous délester, de ne plus prendre peut-être à cœur les émotions ou peut-être de ne pas vous prendre la tête, surtout. Et je pense que c'est plutôt ça. On va vous demander de ne plus vous prendre la tête, mais de réfléchir avec votre cœur et de le faire avec votre passion ou votre envie. Ça colle avec le début du tirage où, en fait, vous allez prendre position sur quelque chose qu'on vous demandait, votre avis ou votre position. Et vous allez non le faire avec intelligence, avec votre mental, mais avec votre cœur. Et ça correspond aussi avec la carte du feu, avec la passion qui va remonter chez vous, les Vierges. Ok, on continue avec le côté sentimental pour vous, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va y avoir un changement, une sorte d'indépendance, en fait. Il va y avoir un gros changement qui va se mettre en place chez vous. Les Vierges, si vous êtes en couple, peut-être que du coup, il va y avoir un éloignement, pas forcément une séparation, parce qu'il n'y a pas de séparation. Le changement, là, est positif. Peut-être que du coup, il va y avoir une petite séparation physique, on va dire, qui va faire que du coup, ça va vous entraîner une sorte de changement. Si vous êtes en couple, vous êtes en cours de séparation, ben effectivement, il y a ce changement qui est positif. Dans tous les cas, c'est voulu, c'était réfléchi. Ce changement est positif. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une rupture que vous n'attendez pas. Mais si vous demandiez une sorte d'indépendance, une sorte de liberté émotionnelle dans vos émotions, dans votre couple, ou au niveau amical ou familial, s'il y a quelque chose qui vous prenait trop le cœur et les émotions, eh bien, il va y avoir, en fait, une sorte de lâcher prise. On est encore avec cette carte, de la montgolfière, avec la carte de se délaisser, on lâche prise. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur votre situation sentimentale ? Les Vierges, donc indépendance, autonomie, nouveau départ. Et on a la carte de la femme. Peut-être, si vous êtes un homme et que c'est en rapport avec une femme, peut-être qu'il va y avoir effectivement un éloignement, mais positif. Si vous êtes une femme et que vous n'êtes pas en couple avec une femme, c'est peut-être tout simplement votre liberté féminine à vous, devant vos émotions. Cette prise de force, ce pouvoir féminin que vous allez mettre en place, un peu, pas une sorte de domination, mais en quelque sorte, un petit peu, pas une domination par rapport à l'autre, mais une domination par rapport à vous. Tout simplement, le fait de prendre du recul, ne plus être dépendant d'une personne, d'être dans une dépendance affective. On sort d'une dépendance affective et du coup, ça sera libérateur au niveau émotionnel. Et si vous êtes un homme et que vous n'êtes pas en couple avec une femme ou que tout se passe bien avec votre compagne, ça peut être aussi effectivement pareil, cette libération émotionnelle, si vous étiez dans une sorte d'attachement affectif trop, trop, trop dépendance affective. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, une dernière carte pour ce tirage sentimental, s'il vous plaît ? On a la carte de la communication, connaissances, réseaux, etc. qui est retournée. Ce n'est pas parce que vous allez être plus libre, indépendant, de vous libérer de vos émotions, que vous allez forcément aller vous tourner vers d'autres connaissances, dans tous les cas, donc c'est relativement positif. Donc c'est plus une libération individuelle, essentielle, on va dire, peut-être, même pour votre couple ou juste pour vous-même. Qu'est-ce que vous allez apprendre de tout ça, les Vierges, pour ce mois de juillet ? On va aller voir votre développement spirituel. Qu'est-ce que vous allez apprendre, comprendre de toute cette situation ? Votre chakra cœur qui va vibrer ce mois de juillet, clairement, vous allez prendre position, vous allez vous écouter. Vous allez écouter votre cœur et moins votre mental. Donc vous allez accepter, en fait, d'être aimé et d'aimer également, sans crainte, sans peur. Vous allez vous libérer d'un attachement émotionnel trop fort, ce qui fait que, du coup, vous allez équilibrer votre chakra du cœur. Très positif, du coup, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, pour vous, les Vierges ? Et on vous demande, vous allez aussi apprendre, peut-être, à votre dépend, de rester ancré, de rester les pieds sur terre. Et oui, quand on a l'amour qui déborde, quand on a le chakra cœur qui s'ouvre, il est quand même important, quand même, de rester dans sa propre réalité, de ses propres responsabilités et de ne pas fuir les problèmes. Donc attention à ça. Par contre, on va dire que c'est plus une sorte de conseil pour vous, les Vierges. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un très, très bon mois de juillet et je vous dis à très vite.